Bonjour mes amis. Le film commence avec une jeune fille nommée Mérida jouant avec sa mère la reine Elinor. Son père lui offre une lance en cadeau pour son anniversaire, mais sa mère s'y oppose car elle estime que la lance n'est pas un cadeau approprié pour une princesse. Néanmoins, le roi commence à enseigner le tir à l'arc à sa fille, mais la flèche s'éloigne d'elle. Mérida part récupérer la flèche dans la forêt, où elle entend un bruit étrange et voit une lueur bleue. Mérida suit la lueur bleue mais elle disparaît lorsqu'elle essaie de la toucher. La lumière décime un chemin pour elle et la guide vers ses parents. Après son retour, elle raconte ce qu'elle a vu à ses parents. Sa mère indique que la lueur bleue apparaît pour les guider vers leur destin. Soudain, ils ont été attaqués par un ours nommé Mordov. Le roi Fergus et ses soldats ont essayé de l'affronter, mais malheureusement le roi a perdu une de ses jambes à la suite de sa bataille avec l'ours. Depuis lors, l'histoire du roi et de l'ours est devenue une légende racontée parmi le peuple. Au fil des jours, Mérida grandit et elle a trois petites sœurs actives et amusantes. La mère explique à Mérida qu'elle restera la princesse et l'héritière du trône, et qu'elle doit agir avec prudence et selon les traditions du lieu. Mère lui apprend à s'exprimer clairement et à manger élégamment, lui apprend tout sur le royaume. Mérida s'ennuie de sa vie routinière de princesse. Elle monta sur son cheval et sortit des murs du palais, où elle partit avec plaisir dans une atmosphère fraîche vers les profondeurs de la forêt. Elle tenait magistralement son arc, tirant magistralement des flèches pour toucher toutes les cibles sur lesquelles ses yeux tombaient. Elle souhaitait du fond du cœur vivre une vie simple et normale, semblable à la vie des filles ordinaires loin du fardeau du palais et de ses détails superflus. Mérida retourne ensuite au manoir, rejoignant ses parents au déjeuner. Le père raconte son histoire à leur jeune fille à propos de la confrontation avec un ours sauvage qui lui a fait perdre sa jambe et tuer un certain nombre d'humains. En mangeant, des télégrammes arrivent à la reine l'informant de bonnes nouvelles. La reine dit à Mérida qu'elle a grandi et qu'elle est prête à prendre les choses en main en tant que princesse, et lui révèle que les chefs des trois tribus voudront la fiancer à l'un de leurs fils. Elle lui explique qu'ils ont l'intention d'organiser un concours auquel participeront les princes, et le gagnant de ce concours aura l'opportunité de lui proposer. Mais Mérida rejette catégoriquement l'idée d'être mariée de force et part pour sa chambre. La reine suivit Mérida et lui raconta une vieille histoire sur un roi sage et juste, et quand il devint vieux, il partagea son royaume entre ses quatre fils. Cependant, le grand prince souhaitait gouverner seul le royaume à cause de sa cupidité. Ce désir a conduit au déclenchement de guerres, de conflits, de chaos et de corruption dans le royaume. Mérida n'est pas convaincue par l'histoire et dit à sa mère que cette histoire n'est qu'une légende. Sa mère a répondu, disant que les légendes nous enseignent des leçons dont nous devrions profiter. Malgré tout cela, Myra a complètement rejeté l'idée du mariage. Le lendemain, les navires des chefs des trois tribus sont arrivés au palais pour les fiançailles de la princesse Mérida. La reine habille sa fille Mérida d'une robe de fiançailles, ce qui l'agaçait car elle était serrée. Après cela les trois tribus se sont rassemblées dans le hall et chaque monarque connaissait son fils, et les réalisations qu'il avait accomplies. Et à ce moment-là, la reine a dit à tout le monde que c'était le fils aîné de chaque monarque qui postulerait pour participer aux fiançailles de la princesse, et qu'il devait prouver sa valeur par son talent à utiliser des arts, et elle leur dit que la princesse Mérida choisira elle-même le défi. Sans présentation, Mérida a parlé et choisit inconsidérément le tir à l'arc, lançant ainsi la compétition. Chaque prince des trois prétendants présenta son arc et sa flèche. Le premier prince échoua à toucher la cible, et le deuxième prince manqua le bon placement avec sa flèche. Vint ensuite le tour du dernier prince, qui réussit par hasard à toucher la cible correctement. Soudain, Mérida descendit sur le terrain, se présenta devant eux et les défiait en affirmant qu'elle toucherait les trois cibles. La reine a essayé de l'arrêter, mais elle n'a pas pu. Utilisant son arc, Mérida visait les trois cibles et les touchait toutes avec précision. Sa mère l'en a dans sa chambre et lui cria dessus, car elle avait mis les prétendants dans une position embarrassante, ce qui pourrait provoquer une guerre si les choses ne se passaient pas comme il se doit. Mérida lui a répondu et lui a dit qu'elle ne voulait pas être comme elle, et elle a déchiré la photo sur le mur. La reine Elinor est furieuse à cause de l'action de Mérida et lui arrache l'ac des mains pour le jeter dans le feu. La reine Elinor a essayé de sauver la lance, mais elle était déjà brûlée. Mérida sort du palais sur son cheval et se précipite dans la forêt en pleurant amèrement à cause de ce qui s'est passé. Soudain, son cheval s'est arrêté et Mérida est tombée du cheval et une lumière bleue est apparue devant elle. Mérida suivit la mystérieuse lumière bleue, marcha dans sa direction jusqu'à ce qu'elle atteigne un endroit inconnu. Là, une petite cabane apparaît devant elle parmi les arbres de la forêt. Mérida entre dans la cabane et y trouve une vieille femme en train de sculpter du bois. La vieille femme a montré à Mérida une collection de sculptures en bois, qu'elle a magistralement réalisées. Mérida remarque alors que le balai se déplace tout seul, et entend le corbeau parler. A partir de tout cela, Mérida comprend que la vieille femme est une sorcière. La vieille femme lui répond qu'elle n'est pas une sorcière et suggère à Mérida de la quitter si elle ne veut pas acheter. Mérida a répondu à la vieille dame, disant qu'elle aimerait lui acheter toutes les figurines et lui a offert sa série en échange de toutes les sculptures qu'elle avait. Puis elle lui a demandé un sort magique qui aiderait à changer d'avis sa mère. Et avec ça, le cours de sa vie va changer. La sorcière accepta et elle commença à préparer la recette magique. Et avec l'achèvement de la recette, un morceau de gâteau est finalement apparu. Surprise par cela, Mérida a demandé à la vieille dame si elle donnerait ce gâteau à sa mère, et cela changerait-il sa décision initiale. La sorcière dit à Mérida qu'elle devrait lui faire confiance, puis lui fait ses adieux et s'en va. Après cela, Mérida retourne au palais. Et quand elle est entrée dans la cuisine, elle a préparé une assiette à gâteau avec du thé. Mais de façon inattendue, sa mère est soudainement entrée et l'a informé qu'elle s'inquiétait pour elle, et a noté que son père avait préparé une fête pour eux dans le but d'oublier ce qui s'était passé. Mérida a présenté le morceau de gâteau à sa mère, exprimant son intention de se réconcilier. Sa mère prit une petite bouchée de gâteau et la mangea, puis la laissa dans la cuisine. Soudain, la reine Elinor se sentit étourdie et appela Mérida pour l'aider à se rendre dans sa chambre. Quand les trois chefs ont vu la reine Eleanor, ils lui ont demandé qui est le prince qu'elle a choisi pour être un mari pour sa fille Mérida. La reine Elinor se rend compte qu'elle est incapable de répondre, alors elle décide d'y répondre quand elle ira mieux. Puis elle les quitta et alla dans sa chambre. Soudain, elle est tombée par terre. Mérida s'est dépêchée de la voir et quand elle est arrivée, elle a été choquée de voir que sa mère s'était transformée en un énorme ours. La reine Eleanor a été choquée quand elle a vu sa silhouette sur le miroir. Mérida a avoué et a dit à sa mère que la sorcière lui avait jeté le mauvais sort. Elinor s'est rendue compte que ce qui lui était arrivé était le résultat de l'intervention de Mérida. Mérida a commencé à lui expliquer ce qui s'était passé, lui disant qu'elle ne voulait pas causer sa performance. Au même moment, le père de Mérida sent qu'il y a quelque chose d'étrange dans le palais, ce qui le pousse à monter à l'étage et demande aux dirigeants de le suivre. A ce moment, Elinor sort de sa chambre et Mérida s'efforce de l'arrêter, lui montrant que si son père la voit, il essaiera de la tuer. Pendant qu'il part, la cuisinière voit la situation et est très surprise, ce qui l'incite à courir rapidement vers le roi pour lui dire qu'il y a un ours à l'intérieur du palais. Mérida commence à courir pour s'enfuir, seulement pour être surprise que sa mère ne soit pas derrière elle. Et quand elle regarde autour d'elle, elle la découvre dans la chambre de ses jeunes enfants. Mérida explique aux enfants qu'il y avait une sorcière qui a transformé leur mère en ours et leur a demandé de l'aider à trouver un moyen de sortir du manoir. Les enfants dessinent un croquis de l'ours sur le mur et imitent le son de l'ours avec brio pour tromper le roi et les dirigeants, les faisant les suivre à travers le palais jusqu'au toit. Profitant de l'opportunité, les enfants ferment la porte du toit, les emprisonnant là-haut. Mérida et la reine disent au revoir aux enfants et décident de s'échapper par la cuisine où se trouve le gâteau enchanté. Mérida et sa mère se dirigent vers l'endroit où elles ont vu la lueur bleue, mais malheureusement, la lueur a disparu. Ils ont continué à chercher jusqu'à ce qu'ils arrivent à la maison de la sorcière. Mais ils ne trouvèrent ni la sorcière dans la cabane. Alors qu'elles sont perplexes, la fumée sort d'un grand pot et se transforme en la forme de la sorcière. La sorcière explique qu'elle est en route pour un festival et ne reviendra que dans deux semaines. Elle leur donne un avertissement crucial concernant le sort et leur explique qu'après deux jours, le sort deviendra permanent et la mère restera un ours pour toujours, à moins qu'elles ne se souviennent que le destin peut être changé si elle change elle-même. Mérida ne comprend pas pleinement le sens de ces mots. La sorcière répète son avertissement une fois de plus et les quitte, disparaissant ensuite. Lorsque Mérida a tenté de questionner la sorcière pour en savoir plus de détails, soudainement la marmite a explosé et la maison a complètement disparu. Mérida était profondément attristée et elle et sa mère ont décidé de dormir dans la forêt. Au réveil le lendemain, Mérida trouva sa mère en train de manger des baies sauvages. Mérida se précipita pour la mettre en garde contre le fait que les baies pourraient être empoisonnées et non comestibles. Mérida a décidé d'emmener sa mère à la rivière pour pêcher. Elle a utilisé sa lance pour attraper un poisson, la griller sur le feu et la présenter à sa mère. Pendant que sa mère mangeait du poisson, Mérida a remarqué comment sa mère mange comme un ours. La reine Elinor a essayé de pêcher sœur, mais elle avait des difficultés avec cela. Mérida a enseigné à sa mère les arts de la pêche et ensemble, ils ont joyeusement suivi et chassé le poisson. Soudain, Mérida a regardé sa mère manger du poisson sangrier et Mérida a compris que c'était un comportement normal des ours. La reine Elinor quitta l'endroit et entra dans la forêt, suivie par Mérida essayant de communiquer avec elle. Mais tout à coup, la reine Elinor l'attaqua brusquement. Dans une grande frayeur, Mérida recula et la reine Elinor était sur le point de l'exécuter, mais elle reprit conscience la dernière seconde. Mérida se sentit horrifiée et dit à sa mère qu'elle avait changé et était devenue une prédatrice. Dans un moment mystérieux, une lumière brillante apparut devant eux, les incitant à la suivre jusqu'à ce qu'ils atteignent un château abandonné. Alors qu'ils exploraient le château abandonné, Mérida a soudainement glissé et est tombée dans un trou profond à l'intérieur du château. Elle a dit à sa mère qu'il était possible que ce château soit le château du roi et de ses fils, dont elle lui a raconté l'histoire. Et quand Mérida est arrivée là, Mérida trouva une sculpture représentant quatre princes, mais l'image d'un prince était brisée par rapport aux autres. Mérida compris que ce prince avait été séparé de ses frères, tout comme elle avait séparé l'image avec son épée. Elle découvrit également que le sort magique les avait également affectés, transformant le prince avide en un ours. Soudain, l'ours Mordov est apparu et a attaqué Mérida. Mérida a tenté de s'échapper, mais a trébuché et est tombée au sol. S'étant levée, elle a lancé une flèche sur l'ours, mais elle s'est cassée lorsqu'elle a heurté son corps et n'a pas été affectée. Mérida s'est échappée de justesse, a escaladé le mur et, avec beaucoup d'efforts, attrapé la main de sa mère, puis la sauver du trou. Il s'enfuit du château abandonné et Mérida dit à sa mère qu'il devrait retourner au palais et corriger l'image peinte sur le mur. Après leur retour au palais, ils sont entrés par une porte secrète afin de ne pas être découverts par qui que ce soit. Au même moment, les dirigeants étaient en colère contre le roi, exigeant qu'ils choisissent l'un des princes pour devenir le mari de sa fille. Le roi les a informés qu'il n'y avait actuellement aucun prince convenable pour être un mari pour sa fille. Les dirigeants ont été bouleversés et ont annoncé la fin de l'alliance qui les réunissait. A l'arrivée de Mérida et de sa mère dans la salle du palais, ils découvrent que les trois présidents se disputent entre eux. Mérida commence à penser à un plan qui lui permettra d'entrer dans la pièce contenant la photo. Mérida entra avec confiance dans la salle et commença à attirer l'attention des dirigeants et à les distraire de sa mère, dans le but de lui permettre de monter dans la pièce. Mérida a partagé avec les dirigeants l'histoire du royaume abandonné, le qualifiant de véritable légende. Elle leur a montré comment, bien qu'ils aient été ennemis dans le passé, ils étaient unis face aux défis et aux invasions, comment ils se soutenaient mutuellement pour défendre leurs droits. Mérida a regardé vers sa mère, avec qui elle essayait de communiquer par geste, notant l'importance de confronter les dirigeants au fait qu'elle n'était pas prête à se marier, qu'elle aimerait mettre fin à ses traditions restrictives. Mérida a souligné qu'une personne devrait prendre ses décisions librement, et que les choix devraient être basés sur la conviction et non sur la coercition. Les princes et les rois étaient convaincus de sa parole, acceptaient de la soutenir dans cette affaire. Mérida leur a demandé de descendre pour fêter ça, puis elle et sa mère sont allées réparer le tableau peint sur la toile. Soudain, le roi apparut à la recherche de la reine Elinor et entra dans la chambre de Mérida, où il trouva la reine Elinor sous la forme d'un ours. Le roi, pensant que c'était cet ours qui avait tué la reine Elinor, l'attaqua avec colère. Elinor a essayé de se défendre et pendant l'affrontement, elle l'a jetée au sol et a accidentellement griffé Mérida avec ses griffes. Les chefs ont vu l'ours et ont commencé à le chasser. La reine Elinor s'est échappée et a quitté le palais. Mérida a essayé d'expliquer à son père que l'ours était la reine Elinor, mais il ne l'a pas crue et a fermé la porte et s'est joint au chef pour attraper l'ours. Mérida a essayé de sortir, mais en vain. Elle essayait de réparer l'image soudain ses petits frères sont apparus, qui se sont transformés en petits ours à cause de leur consommation du gâteau dans la cuisine. Ils l'ont aidé à échapper au château. Mérida a utilisé son cheval, a rassemblé ses petits frères et la photo, puis ils sont partis vers la forêt dans le but de sauver sa mère. D'autre part, le roi et ses soldats assiégèrent la reine Elinor et la capturèrent par des cordes. Et au moment critique où le roi était sur le point de tuer l'ours, Mérida est soudainement apparue pour sauver sa mère. Elle les informe que la reine est sa mère. Le roi pensa que sa fille avait perdu la raison et ordonna à ses soldats de l'arrêter. Cependant, Mérida rassembla son courage et attaqua agressivement les soldats, protégeant sa mère de la brutalité de son père. Soudain, l'ours Murdof est apparu et a attaqué les soldats et capturé Mérida. La reine Elinor a vu ce qui se passait et a libéré Mérida, lançant également une attaque contre l'ours. Une violente bataille s'est déroulée entre elles. La bataille s'est terminée par la chute d'un rocher sur l'ours, le tuant. Soudain, une lumière bleue ressemblant à la forme du prince maléfique est apparue puis a disparu. Avant le lever du soleil, Mérida a saisi l'opportunité de couvrir sa mère avec l'image. Lorsque les rayons du soleil touchèrent l'image, la reine et ses petits frères retrouvèrent leur forme normale, et l'étreinte chaleureuse du roi illumina leur visage de joie. En fin de compte, Mérida a appris que le destin peut changer si nous changeons pour le mieux et tout cela par la volonté du créateur. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles aventures animées.